Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière manager au FC Loudin. On s'appelle la saison dernière, on avait fini 7ème du championnat de Ligue 1. Cette année, on est pour l'instant premier du championnat au bout de 6 j'en ai joué. On a fait 6 victoires, 12 buts marqués pour 3 buts encaissés. C'est un très bon début de saison, mais je pense que ça ne va pas durer. On a 18 points. Franchement, c'est un très très bon début de saison. L'objectif cette année des dirigeants, c'est carrément... On va aller voir d'abord les objectifs par rapport à d'habitude. Les attentes du CA. On doit recruter 2 joueurs du centre de formation au poste suivant. Défenseur, je ne sais pas si je vais réussir à le faire ça. Obtenir 10 matchs au moins avec un but marqué en match à domicile cette saison. On en a fait 2 sur 10. Financier dans la même saison, recruter 2 joueurs cruciaux et dégager un bénéfice de 100 millions d'euros. Alors, j'ai recruté des joueurs, mais apparemment, ils ne sont peut-être pas assez cruciaux. Pourtant, ils ont des générales, on va le voir, assez élevées. En 2 saisons, améliorer votre club de 30% en vendant des joueurs et en remportant des compétitions. En ça, on l'a fait, on est à 100%. Ça, ça fait plaisir. On doit se qualifier pour la Ligue des Champions dès cette saison. Donc, c'est pour ça que j'ai renforcé l'équipe. Le recruteur m'a trouvé vraiment des joueurs pas mal. Et on doit atteindre les quarts de finale de la Coupe de France en sachant qu'on n'a jamais atteint les huitièmes. Et on n'a pas de succès continental vu qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe. Du coup, côté transfert, il y a eu beaucoup, beaucoup de transferts, que ce soit côté arrivée, côté départ. On a Abdel qui nous a rejoint. Il est à 79 de général. Il peut devenir spécial. Et il était au Stade René. C'était un joueur que je voulais absolument. Je n'avais pas pu le faire signer la saison passée. Cette année, j'ai pu le faire. Donc, on l'a fait signer. Anderson. Notre latéral droit est prêté à l'international pour deux saisons. Sachenko, je l'ai vendu pour 10,8 millions à Fenerbahce. Il est parti à 73 de général. Je l'ai vendu parce qu'on a d'autres joueurs à ce poste-là. Et il ne progressait plus assez rapidement, Sachenko. Christian de Rondaldou. Donc, ce n'est pas le Christian de Rondaldou que l'on pense. Celui-ci, c'est un Vietnamien. Il est à 80 de général. Et il m'a coûté 20 millions d'euros. Donc, j'ai payé la clause libératoire à Hambourg, tout simplement. Dimov. Donc, c'est un joueur à 77 de général. C'est un Macédonien. Et il nous est arrivé libre de tout contrat. 58 millions d'euros pour Tang, qui était à 79 de général. Il est parti pour Brighton. Young. Il était à 83 de général. Il est parti pour QRM. Pour 81 millions d'euros. J'ai beaucoup de militaire défensif. Donc, j'ai pu me permettre de le vendre. Palmer. Il est prêté deux saisons. Non, plutôt. Il a signé chez nous. J'ai cru que c'était après. Mais il a signé chez nous, Palmer. C'est un latéral droit. 86 de général. Libre aussi. 18 ans. Donc, on fait vraiment des bonnes affaires. Gorlukovitch. Joueur formé au club. Il était à 79 de général. Je l'ai sorti cette année du centre de formation. Et j'ai décidé de le vendre, vu que l'objectif, c'est de vendre des joueurs issus du centre de formation. Ça fait partie des objectifs de cette saison. Donc, j'ai choisi de le vendre directement. Et on en a touché 66 millions d'euros. C'est plutôt pas mal. Puis, on a beaucoup de joueurs à ces postes-là. 6. Donc, ça, c'est un joueur à 88 de général. Et il... Je crois que c'est un joueur de République démocratique du Congo. Et il est de Strasbourg. Il était à Strasbourg. Il avait 17 ans. Franchement, encore une grosse affaire. 50 millions d'euros. Powell, 18 ans. 35 millions d'euros. Donc, ça, c'est que des clauses libératoires que j'ai payées. 86 de général. Et il vaut 100 millions maintenant, Powell. Fakrachan. 50 millions d'euros. Donc, on a payé aussi la clause libératoire. Il nous est venu du LOSC. C'est un Arménien. Il est à 88 de général. Eurska, c'est la plus petite clause libératoire. Il était à Dijon en Ligue 2. Et il nous a coûté 5 millions d'euros. Mais il est à 85 de général. Donc, encore une grosse affaire. Dijon était obligé de le vendre. Et nous, on en a profité. On l'a acheté. Jacobs. 20 millions d'euros. Et il est à 87 de général. Donc, là, on a vraiment des joueurs très, très forts. L'objectif, avec ces joueurs recrutés, c'est de bâtir une grosse équipe. Là, on a Abdel côté droit. 79. Rivera à gauche. A 84. Martin à 94. Il a encore progressé grâce à l'euro qu'il a joué avec l'équipe de France. Il a pris deux gènes de plus. Le Normand est à 93. Cristiano Ronaldo, il est à 80. Le Normand, 85. Akosua, 82. Cruz, 88. Abdel, on en a déjà parlé. Et Kian, le gardien de but, 89. Donc, là, on a une équipe très, très belle. Franchement, c'est une très belle équipe. Il n'y a pas à se plaindre. Là, l'objectif, on va essayer de continuer. L'objectif, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, pour les dirigeants. Pour moi, c'est au minimum de jouer à la Ligue Europe à conférence. Ce serait déjà pas mal. Jouer à la Ligue des Champions, ça me paraît compliqué. Parce que le PSG, c'est très fort. Lyon, c'est très fort. Le Stade René, c'est très fort. Là, on a fait six victoires en six matchs, mais ça ne va peut-être pas durer. On va se retrouver tout de suite pour le bilan hivernal. Et j'espère être au minimum dans le top 5. Encore. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal. Et donc, l'EFC Loudin est quatrième du championnat de Ligue 1. Bon, je pense qu'on va pouvoir se qualifier, parce qu'on a presque dix points d'avance de toute façon sur Lens. Je pense qu'on va se qualifier pour une Coupe d'Europe. Après, je ne sais pas ce sera laquelle. Parce qu'on peut finir entre la cinquième et la deuxième place. On a été deuxième à un moment de la saison. On a même été premier. Mais là, depuis quelques matchs, on enchaîne les mauvais résultats. Et on est quatrième pour l'instant. J'espère qu'on va essayer de remonter un petit peu la pente. En tout cas, pour l'instant, on en est à combien, là ? On en est à 25 journées, 16 victoires, 3 matchs nuls, 6 défaites. C'est plutôt une bonne saison. On a marqué 48 buts. Et on en a encaissé 32. Voilà. Donc, on a notre place pour l'instant, très clairement. Côté équipe, on a Marta qui est à 95. Le Normand à 94. L'autre, le Normand, il est à 88. Cristiano Ronaldo, le défenseur central, est à 84. Akosuwa à 86. Cruz est à 91. Charles à 89. Je l'ai recruté cet hiver. Il était déjà à 88. Donc, il a juste monté d'un point. Et on a Powell qui est à 88 sur le côté. Et puis après, on a Kane qui est à 91. Et Ong qui est à 86. Plus le gardien qui est à 91. Donc, franchement, on a une très belle équipe. Mais on peut voir qu'en Ligue 1, ça ne suffit pas. Elle progresse notre équipe. Mais les matchs sont très serrés. Là, on a été éliminé de la Coupe de France. On a été éliminé de la Coupe de France. Et du coup... Ah là, on n'est pas allé en quart. On a été éliminé en huitième par camp. On a 271 millions d'euros. Parce que j'ai vendu... J'ai vendu... Donc là, on peut voir que j'ai acheté Mbengue au Stade Brestois. 45 millions d'euros. J'ai acheté Aguayer. 45 millions d'euros au Léon. C'est un club. Chulz. Donc, il est arrivé cet hiver. Je le disais. Vick. C'est un milieu droit norvégien. Lui, il est danois. Chulz. Il est arrivé gratuit. Agent libre. Et 301 millions d'euros. C'est Chie qu'on a vendu à Manchester City. Franchement, ils nous ont fait une belle offre. 301 millions d'euros. Moi, je n'en refuse pas. Quand on m'offre une somme pareille. Surtout qu'il est à vendre. De toute façon, Chie. Donc, on s'en est débarrassé. Puis, on a tellement d'attaquants maintenant au club. On a Fischer aussi, le gardien de but. Que je ne faisais pas jouer. Qui est parti pour 2 millions 5. Bon, ce n'est pas très cher. Et on a Andres. Qui est arrivé en compensation. Pour 45 millions d'euros. Ah non, il n'est pas encore arrivé. Je l'ai signé le 1er février. Andres, c'est une pré-signature. Il est à 86 de général. Bon, s'il continue de progresser avec Nice. Il sera à 88 quand il arrivera chez nous. Et on l'a eu seulement pour 45 millions d'euros. Alors qu'il en vaut maintenant 141. Et il rejoindra notre club. Donc ça, c'est une des très bonnes affaires. Bon, le seul point négatif, c'est qu'il a 19 ans. Mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà. Je pense qu'on a fait le bilan hivernal. On se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison. J'espère qu'on va se qualifier pour une Coupe d'Europe. Moi, ça ne me dérange pas trop de jouer la Ligue Europe A ou la Ligue Europe A Conférence. Mais après, les dirigeants, je sais qu'ils veulent se qualifier pour être des champions. Mais il y a trop de bonnes équipes en Ligue 1. Et c'est très compliqué. On va essayer de tout faire pour faire le mieux classé en tout cas. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve donc pour le dernier match de la saison. On va jouer Montpellier. Mais là, c'est un match très important. Ce dernier match de la saison à l'extérieur. On est à un point du leader. Donc on est assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais si on gagne et que QRM perd dans le même temps, on serait sacrés champions de France. Ou même match nul de QRM. Ouais, un match nul de QRM. Et c'est nous qui serons sacrés champions. Alors on est avec le maillot, bien sûr, extérieur. Avec Igbriat dans les buts Montpellier 1. Koza, Fiskowicz. Vidal Souké. Fadjoli, le roi. Donjouma, Savanie, Makouana. Et Grie Curious en pointe. Ou bien sûr, notre capitaine. Le meilleur joueur de cet effectif. Qui a encore pour degresser, je crois. Il doit être à 94 ou 15. Je ne sais plus. Kian dans les buts. De notre équipe. Cruz, le normand. Cristiano Ronaldo et Kossoa en défense. Le normand en 6. Schulz-Powell un peu plus haut. Martin en meneur de jeu. Et Ong Kane pour finir les actions. Et on va essayer de remporter ce match. Très important. Dès notre deuxième saison en Ligue 1. Pour être sacré champion. Oh là là, Montpellier est totalement dominé. Montpellier tient pour l'instant. Et cette fois, ils ont craqué. Cette fois, ils craquent. Le Montpellier héros qui craque enfin. On domine cette première mi-temps. Ils ont tout arrêté. Soit le gardien. Soit un défenseur. Et là, c'est Cristiano Ronaldo. Défenseur central. Vietnamiens, je crois. Qui vient de marquer ce but. Exactement le même nom que Cristiano Ronaldo. Le portugais. Sauf que là, c'est un défenseur central. Et qu'il est vietnamiens. Voilà. A force de pousser. Il fallait quand même que ça rentre au bout d'un moment. Et on mène 1 à 0 face à Montpellier. Je ne sais pas encore le score dans l'autre match de QRM. Strasbourg. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans l'autre match. Son premier but en 37 matchs. Il le marque à la dernière journée. 1 à 0. Attention. Oh là là. Franchement, ce match, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, ils sont contents. Mais je crois qu'on n'a pas gagné le titre. Je crois qu'on n'a pas gagné le titre. On a gagné 1 à 0. Mais franchement, Montpellier, ils ont défendu comme des oufs. Ils ont dégagé des ballons sur leur ligne. Des arrêts de leur gardien. Il est énorme. Je pense qu'ils nous ont dominés au niveau de la possession parce qu'ils n'ont fait que des contres ou des récupérations suite à nos actions. Oh non, on est sacré champion. Incroyable. On est sacré champion. QRM a dû faire match nul. On est sacré champion la dernière journée grâce à cette victoire 1 à 0. Qu'on aurait pu être plus large si Montpellier n'avait pas arrêté toutes les occasions. Voilà le titre. Ce n'était pas l'objectif au début de la saison. On voulait se qualifier pour la Ligue du Ropal. Les dirigeants voulaient se qualifier pour la Ligue des champions. Et quand j'ai vu qu'à la dernière journée, on pouvait jouer le titre, qu'on n'avait qu'à un point de retard, je me suis dit qu'il faut qu'on joue ce match à fond. C'est le cas. Petite victoire 1 à 0. C'est une victoire quand même qui donne le titre au club. Au bout de deux saisons seulement en Ligue 1. Une septième place et une première place la seconde saison. Il faut dire qu'il y a l'éclosion de plusieurs joueurs qui atteignent des niveaux assez importants. On a notamment des joueurs à presque 95. C'est assez exceptionnel. Ça, il fallait aller chercher le titre à la dernière journée. Et voilà, le SC Loudin est champion de Ligue 1. Moi, j'ai bien envie d'aller voir les stats. Parce que les stats, là... On a eu 12 tirs. Ah, la possession n'est pas si dégueu. On a 42. 7 tirs cadrés. Ils en ont 6 quand même du côté de Montpellier. Ouais, je ne les ai pas vus. Allez, on est parti pour le bilan de la saison. Allez, on est parti pour le bilan de la saison. On finit donc leader de Ligue 1. La dernière journée, en fait, QRM a fait match nul depuis partout face à Strasbourg. Et donc, ils finissent avec 84 points. Deuxième du championnat. Petit hold-up quand même sur cette fin de saison. Il faut dire que l'équipe a mérité d'être à cette place-là. Mais quand même, la plupart du temps de la saison, on a été... Certes, au début de la saison, on a été leader. On a été deuxième, troisième. Puis après, on est resté quand même assez longtemps à la sixième place. Et ensuite, sur les derniers matchs, on a su remonter. On a fait cinquième, quatrième, troisième, deuxième. Et là, c'est la dernière journée qu'on prend la première place. Là, c'est sûr que QRM doit être très déçu. Mais ça n'a pas été facile face à Montpellier. C'était très compliqué. Mais on a su gagner le match. C'est ce qui compte. Donc, on a fait 38 journées. 27 victoires, 4 nuls, 7 défaite. Donc, à un rythme de champion. Tout simplement. On a fait plus de défaites que QRM, qui a fait deux matchs nuls. On a marqué 82 buts. Donc, on a une moins bonne attaque que QRM. Une moins bonne attaque que Caen, aussi. 43 buts encaissés. On a une meilleure défense que QRM. On a la meilleure défense de Ligue 1, je crois. Ouais. On a la meilleure défense de Ligue 1. Et Nouveau-Goulavirage, on n'est pas les meilleurs. Il y a moins. Mais on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. 85 points, c'est plutôt pas mal. Et du coup, qui nous accompagne en Ligue des Champions, on sera accompagné de Queviran-Métropole du Stade Manherbe-Camp. Le Havre et Paris Saint-Germain en Ligue Europa. Puis l'OL joueront à la Ligue Europa Conférence. Lorient, les Stades de Reims en Ligue 2. Le LOSC en play-off, d'accord. Et la Coupe de France a été remportée 3-0 par camp. Et le LOSC se maintient en Ligue 1. Coupe de Mérite du Sud. Et la Coupe de Mérite du Sud, on l'avait gagnée 4-3 au tir au but face à Everton. La Super Coupe d'Europe a été gagnée 5-4 par camp face à QRM. La Champions League a été gagnée 3-2 par camp face à QRM. La Ligue Europa a été gagnée 3-1 par le Havre face à Naples. La Ligue Europa Conférence a été gagnée 1-0 par l'athlétique Bilbao. Et voilà pour le bilan des compétitions. Mon côté meilleur buteur, je voudrais bien voir où est notre meilleur joueur. Mais il n'est pas là, ok. Par contre, on a le deuxième meilleur passeur. 14 passes D pour Martin cette saison. C'est juste exceptionnel. Bon, l'équipe est très forte. On peut voir que Cade est à 91. Ils n'ont pas trop progressé depuis le mois de janvier. Je crois que Kian a pris 1-1. Il est à 92. Sinon, le reste de l'équipe n'a pas trop bougé. On a une équipe plutôt pas mal. Ok. Mon côté transfert, je ne crois pas qu'il y ait des nouveaux transferts. Non, il n'y en a pas. On attend juste notre gardien qui viendra de l'OG Senis. L'OG Senis qui a fini... A quelle place, tiens. Ça finit 12e. On va peut-être aller voir en Ligue 2 ce qui s'est passé pour voir qui va monter. On ne le fait pas tout le temps, mais on peut aller voir quand même qui va monter en Ligue 1. Alors, c'est Metz et Saint-Etienne qui remontent plutôt même. Ils étaient relégués la saison passée. Bon, l'objectif la saison prochaine, on va essayer de bien jouer cette Ligue des Champions. Ça serait bien de sortir des phases de groupe de la première saison. Conserver cette Ligue 1 de Champions de France de Ligue 1, ça va être obligatoire maintenant. Parce que là, c'est la surprise. On a réussi à le gagner. Maintenant, il faut être dans la durée. Donc, il va falloir encore le remporter la saison prochaine. Et on va essayer de gagner la Coupe de France. Cette Coupe de France, on n'arrête jamais à la gagner. Ce serait bien qu'on réussisse. Parce que là, à chaque fois, on s'arrête soit en 8e. En fait, à chaque fois, on s'arrête en 8e mois avant. C'est assez désant, mais on va essayer d'améliorer ça la saison prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker si ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous a abonné pour voir la saison prochaine. Le FC Loudin, donc disputer la Ligue des Champions. Allez, à plus !